Bonjour, mon nom est Hélène Théolisse, spécialiste d'application PDM au soutien technique chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un schéma de stockage en mémoire froide. La mémoire froide permet de libérer de l'espace sur votre serveur d'archives en ne conservant qu'un nombre déterminé de versions de vos fichiers et en effaçant les autres. Vous pouvez, par exemple, garder les cinq dernières versions de tous vos fichiers ou seulement pour quelques dossiers de projet. Dans l'outil d'administration PDM, faire un clic droit sur « Schéma de stockage en mémoire froide » et choisir « Nouveau schéma de stockage ». Vous pouvez entrer un nom et ensuite choisir l'option « Supprimer les fichiers d'archives ». Ensuite, entrer le nombre de versions que vous voulez conserver, par exemple, les cinq dernières versions. Par défaut, les fichiers qui ont des révisions sont conservés. Vous pouvez ensuite choisir les dossiers où vous voulez appliquer votre nouveau schéma, la racine de la voûte pour s'appliquer à tous vos fichiers ou certains dossiers uniquement. Vous pouvez aussi choisir un intervalle pour l'application de la fonction. Je vais choisir du lundi au vendredi à minuit. Cliquez sur « OK » et vous aurez un avertissement que les fichiers seront détruits et qu'ils seront irrécupérables. J'ai déjà appliqué la fonction sur ma voûte. Je vais vous montrer le résultat. L'historique complet du fichier est conservé, incluant quand le fichier a été effacé. Si vous essayez de récupérer une de ces anciennes versions, vous aurez l'avertissement que la version demandée a été supprimée par le stockage en mémoire froide. J'espère que vous avez apprécié cette minute technique. J'espère que vous avez apprécié cette minute technique. J'espère que vous avez apprécié cette minuteert je vous invite à avoir apprécié cette minute mesure.